ils font flipper quand ils te prennent par derrière comme ça alors là pour récupérer de je vais me je vais te débarrasser de tout ça parce que pour récupérer l'argent qui a en dessous il faut casser les pierres il ya de l'argent en dessous si je dis pas de bêtises il ya de l'argent en dessous ou pas normalement il ya pas l'air d'y avoir l'argent en fait autant pour moi du coup je lâcher les cailloux que j'ai récupéré c'est trop lourd n'hésite pas à mettre un peu dans les dents gerald ou dans yen et fer oui mais tu peux les mettre sur gerald à la limite ça nous fera des des briques nickel ouais faut que je regarde la purge aussi non ça va on est à la moitié de la barre de purge on est bien putain il fait mal lui je suis le dernier survivant je crois que j'avais déjà lu ces trucs là quand on était venu n'hésitez pas à faire pause si c'était pas le cas je peux pas la récupérer la petite pioche oh là là y en effet effet le café la tanda ça brille d'une autre couleur que le c'est du charbon ça d'ailleurs pas je récupère aussi donc je te fasse absolument une une pioche en en métal étoile charbon pour faire tourner les fourneaux il n'y a pas mieux tiens gerald prends moi tout ça bon toutou le pied un bon qu'un l'attend à plein de l'argent putain à côté des cristaux alors attend qu'est ce que c'est qui m'attaque un gros voilà on commence à avoir vraiment le level qu'il faut là et là tu as de l'argent partout ah y'a du fer aussi faudra faire gaffe bah le fer c'est pas trop ce qui manque mais oui si tu veux t'as t'en as de la place dans ton encombrement moi j'ai que dalle alors j'en profite un peu j'ai des points plus d'armure non je pense que maintenant on peut peut-être améliorer l'encombrement un petit peu hop et puis la survie je pense qu'il est temps aussi de me mettre des points en survie voilà récupérer un peu plus de ressources quand je cogne ça serait bien et après faudra que j'essaie de maximiser la force pour essayer d'atteindre le max tout simplement là y'en a de ce côté là jusqu'en haut là-haut pas peut-être que tu grimpes un peu non ça on s'en fout un peu t'es pas obligé c'est du cristal non on s'en fout un peu il est là et y'a l'effer elle est où bah je la vois plus y'a l'effer bah je la vois plus y'a l'effer elle était là tout à l'heure je l'ai vu faire ah elle est là elle est coincée elle est buggy attends je vais la décoincer emplacement incorrect comment ça emplacement incorrect faites la moi popée tout de suite putain je peux pas la déplacer ils me disent emplacement incorrect à chaque fois ouais bah elle est coincée dans le bah elle est plus là elle a dû revenir envers toi parce qu'elle est plus là elle est près de toi je sais pas où elle est elle a 10 parois à mon avis elle a peut-être été repop à la maison vérifie ah oui elle est c'est bon elle est avec toi c'est bon elle a été décoincée t'as encore un peu d'argent au dessus je vais continuer en attendant de d'explorer avec géralt donc tu finis ici n'hésite pas à prendre une torche dans ton autre main pour y voir un petit peu plus clair attention c'est ici qu'on avait dû fuir puisque nous ne faisions pas le poids face aux grosses bêtes et du coup il y a des trucs là bas je sais pas ce que c'est mais c'est fou on va y aller il se passe des choses j'espère qu'il n'y a pas l'espèce d'araignée de menthe religieuse démoniaque du cul ça ça passe pas oh c'est mais c'est mais remboursé ça c'est le boss ça va piquer il a l'air balèze oui c'est le boss oh putain il amène il amène ses potes danger avec lui allez viens géralt viens 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 mon géralt il attend géralt il attend qu'est ce qu'il fait géralt il prend des risques les petits scorpions on peut éventuellement se les faire ah géralt il tape il tape il tape il tape tu suis le tunnel je suis au bout vas-y géralt frappe te laisse pas faire ah la vache il fait mal sac à merde faut que tu viennes me donner un coup de main un coup de main après l'argent là c'est le boss là bon toutou il prend cher toutou qu'est-ce que tu fais toutou qu'est-ce qu'il fait toutou mais viens vite m'aider géralt il attaque pas géralt n'attaque pas je sais pas ce qu'il fait dans le tunnel dans le tunnel là où il y a les cristaux bon attends je vais ah ça y est il est débuggé géralt c'est bon il attaque ah géralt fais lui fais lui le cul fais lui le cul on a besoin de tout le monde et fanny qui ne trouve plus son chemin laisse moi passer géralt il est à la moitié de sa vie mais géralt aussi donc oh la vache géralt va pas très bien aïe c'est bon nickel tu tranchoir ou couteau à dépouiller peu importe bah oui il garde forcément un coffre qu'on va aller de ce pas récupérer parce que dedans il y a peut-être une arme qui nous intéresse tiens il y a un de ses potes qui est pas venu alors le coffre où est-il il est pas là il est peut-être derrière non il est pas là t'as vu là-bas il se passe des choses c'est tout vert je sais pas ce que c'est mais là t'as de l'argent je crois où je suis viens voir regarde il y a de l'argent là et je crois que t'en as plein après aussi c'est pas du fer on est d'accord c'est de l'argent le coffre il est peut-être pas ici ouah il y a un truc là-bas je sais pas ce que c'est mais je crois qu'il y a encore un boss au scorpion et qu'il est encore plus balèze qu'est-ce que c'est que cette horreur il est encore plus gros que celui qu'on vient de se faire attends faut que Gérald il mange un petit peu parce que là il va crever où est-ce que t'es là t'as vu ouais il y a de l'argent un peu partout il y a une fer elle va bien elle est-ce qu'elle a de la bouffe sur elle j'ai oublié de mettre ouais non ça va pas suffire on aurait dû peut-être avec le tranchoir ça donne pas de la viande les insectes là viande sauvage tiens mon petit Gérald soigne-toi mange des insectes voilà ça va remonter beaucoup plus vite attends les autres peut-être aussi les dépouiller ça fera un peu de bouffe que dalle ah nickel là ça en fait pas mal pour Gérald 29 hop avec ça il devrait être fait t'as pris tout l'argent j'arrive bon regarde d'un petit peu plus près ce qui nous attend il a l'air encore plus balèze ah mais attends il est accompagné par un autre à côté il a des potes tiens il y a de l'argent là si tu veux je vais aller m'occuper du petit quai là petit 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 c'est du poison ça le truc vert je sais pas ce que c'est peut-être de la corruption mais ça ne fait rien ça ne me fait rien à la santé donc tant mieux de l'argent là en fait on va peut-être se les faire avant de récupérer tout l'argent viens on sera plus tranquille plus serein voilà petit 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 oh il a fait un petit salto bah ça va il a la moitié de sa vie il est en train de manger tout ce que j'y ai donné ça monte assez vite donc ça va et au pire récupère un petit peu d'argent en attendant là il y en a t'as tout récupéré de ce côté là l'espèce de fumée verte je sais pas ce que ça fait mais j'y étais dedans c'est ça a l'air d'aller peut-être de la corruption tiens attends je vais redonner à Gérald de la viande j'avais pas prévu une session de donjon les amis mais bon j'avais prévu qu'on se refasse ce donjon là mais pas forcément à cette session puisque là j'espérais plutôt qu'on qu'on farme le matériel qu'on craft c'est peut-être au-dessus que ça fait quelque chose alors attention parce qu'il a l'air de faire la gueule et d'être sacrément balèze celui-là putain il est encore plus gros que celui de tout à l'heure on va l'approcher doucement petit 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 oh là là qu'est-ce que c'est que cette horreur qu'est-ce que c'est que cette horreur ah mais quelle horreur en plus il s'acharte sur moi je vais essayer d'esquiver ses coups putain c'est Gérald qui mange encore il faut que tu l'empoisonnes oh tu l'empoisonnes au max il m'a fait un truc là mais j'ai esquivé cette fois-ci il n'y aura point de retraite que trépasse si je faiblis comme dirait notre oh là là t'as fait un salto comme dirait Godefroy de de mon mira et Godefroy le hardy on temporise on temporise on temporise viens viens allez crevons-le crevons-le oh putain c'est bon il est mort oui je suis mort mais pourquoi tu t'es pas retiré parce que je pouvais pas il y avait des pierres à la toute fin oh tu nous offres de la qualité je te laisse récupérer ton équipement tu vas repopper juste à côté de moi puis tu te débarrasseras de ton corps bien entendu mais il y a plein d'argent là que t'as loupé bah tiens pour la peine je le prends même si moi ça me donne moins il y en a là derrière qui se planquent là c'est bon et bah c'était pas mal ça ça c'est de la ferraille alors qu'est-ce que ça fait la brume c'est bon tu t'es rééquipé tu t'es débarrassé du corps t'as rien oublié parce qu'il faudrait pas que t'aies perdu l'argent il reste les petits qui sont pas venus d'ailleurs ils ont même pas défendu leur maître et je sais pas ce que c'était que cette espèce d'écrevisse mis ah oui moi il avait disparu le cadavre donc heureusement que tu l'as récupéré oh il y a des bras pourquoi il y a plein de bras partout d'accord c'est ton corps qui t'a donné autant de bras donc oui il récupère les trucs précieux qu'il nous a donné il a donné une clé au fait où est le attends putain ça qu'est-ce qu'on peut en faire venin de la reine des scorpions vous avez appris une nouvelle aptitude et là il y a une porte mais j'ai pas envie de la passer tout de suite tant qu'on a pas trouvé ce putain de coffre là il est là il est là qu'est-ce qu'il y a dedans un boubou vas-y récupère-le c'est toujours ça de pris c'est bon allez go pénétrons si on peut oui on peut ah bah nickel ne fais pas demi-tour surtout pas sinon on va retourner dedans il doit donner de l'argent lui à mon avis moi je te vois taper Gérald et nos animaux ont dû se barrer bien évidemment non non ils sont toujours là d'ailleurs ton rhino est attaqué et mon cheval aussi laissez ça tranquille il est où ton rhino ah il a reculé il a reculé ok c'est bien c'est bien il est malin malin ce rhino ah j'ai cru qu'il rentrerait à la baraque ils ont peut-être corrigé ça parce que c'était chiant tu pouvais pas les faire t'attendre devant bah nickel et on a fait ça nickelissimement j'ai même envie de dire que c'est une vengeance digne de ce nom tant qu'on est là on en profite ils ont repopé hop là dans le cul oui j'ai plus de munitions il faut que je me refasse des flèches aïe il ne bug plus quand il meurt je sais pas si t'as remarqué mais ils se sont pas envolés dans les airs ils ont qu'enfin corrigé c'est dommage c'était marrant pour une fois qu'un bug était amusant si tu veux t'as de l'écorce là il y a deux petits arbres qui donnent de l'écorce un troisième par terre là-bas ici c'est un bon endroit où fabriquer une maison le point de vue en plus je le trouve sympathique la vue sur la liberté sachant qu'il y a les barrières qui sont juste là bon il n'y a pas de flotte par contre mais il y a du métal partout ici par contre et du charbon en plus moi je pense que ici ça peut vraiment être un bon plan sur la grosse plaine là de faire sa baraque ou alors dans l'arbre là-bas en face il y a un arbre sur lequel tu peux construire une cabane parce que c'est un gros arbre tu peux venir si tu veux ça sert à rien d'aller taper l'arbre tu pourras pas le détruire cet arbre là justement parce qu'il est fait exprès pour fabriquer des cabanes ces gros arbres là ils peuvent pas être détruits ça peut être le bon plan ici il faudrait qu'on faudrait qu'on y pense à ça à se faire peut-être un petit avant-poste à notre forteresse ça nous permettrait d'avoir un pied-à-terre un petit peu plus proche de ces perméroux et de tout-il-conti et ben c'est parfait moi je dis que ça fait une session rondement mené on va rentrer à la baraque tranquillement ranger tout notre merdier et ça nous fera une petite session de Conan qui fait plaisir à la prochaine session les amis en offre je me serai occupé vous inquiétez pas de notre équipement je pensais que le craft était beaucoup plus simple que ça dans mon souvenir quand j'ai travaillé le métal étoile dans ma partie en solo mais en fait depuis les mises à jour c'est beaucoup plus compliqué que ça il faut des bases alchimiques il faut des machins des bidules avant il fallait pour faire les armes il fallait juste des bâtons un peu spéciaux qui nécessitaient d'avoir le d'être niveau 60 déjà et puis d'avoir du métal étoile Alapache est en train de jouer à GTA V on va peut-être on va sûrement je vais sûrement le rejoindre après en ce qui me concerne mais probablement pas pour tourner les amis on tournera vous inquiétez pas dans quelques jours avec Edzionir avec Fanny également avec Alapache on a on a le raid sur les labos human à faire un braquage que j'aime que j'apprécie encore plus que la sortie de prison après on se fera capital de départ que j'aime pas beaucoup c'est un braquage il est un petit peu boudé ce braquage là pour être tout à fait honnête et puis le casque de la pacifique standard qui est juste le braquage parmi les braquages on va dire legacy de GTA Online qui est le qui est le plus appréciable et c'est aussi celui qui rapporte le plus il rapporte 1 million en tout à partager quand on le fait en difficile bien sûr donc c'est toujours appréciable puis bah sinon on se fera Caillou Perico à 4 avec Edzionir à la page Fanny moi même on se fera également le braquage de la fin du monde à 4 également et on se fera si on le peut également le braquage du Diamond Casino ça j'avoue que j'aimerais bien le faire ne serait-ce que pour débloquer les avantages financiers qu'on peut avoir à acheter certains véhicules il y a 2-3 véhicules comme la Deluxo que j'aimerais m'offrir alors la Deluxo c'est sur le braquage de la fin du monde je crois en tout cas on fera tout ça les amis l'eau est vraiment qualitative ça rend super bien déjà que l'ambiance je la trouvais géniale à l'Oasis mais avec une eau de cette qualité ça rend encore mieux l'ambiance est super la couleur qu'elle prend l'eau c'est vraiment vraiment sympa on dirait vraiment le mode qu'il y a dans le mode pour Skyrim Realistic Water 2 ça donne les mêmes effets bon les reflets sont plus poussés sur Realistic Water 2 il y a un boss là-bas en garde mes créances je l'ai one shot le pauvre c'était même pas voulu en fait il y en avait déjà avant mais c'est juste que comme c'était moins transparent on les voyait on les voyait pas trop on voit aussi la verdure qu'il y a sous l'eau avec quelques petits bugs visuels parce qu'il y a de la verdure qui apparaît comme si on la voyait hors de l'eau alors qu'en fait elle est sous l'eau mais regarde ici par exemple ici regarde sur la droite ça donne un effet vachement sympa avec la verdure qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a quoi voilà voilà exilé les Amoriennes c'est dommage généralement les Amoriens sont des danseurs on aurait pu la prendre en esclave mais bon elle avait qu'à pas nous attaquer un lapin de Garenne je les ai loupés je voulais leur foncer dedans je sais pas si tu peux sauter avec le rhinocéros avec A il saute le rhinocéros non il met des coups ah putain c'est ça qu'il fait lui il met des coups avec l'avant attends montre nous ça parce que j'ai vu ça sur son écran il faut que tu nous montres ça donc appuie sur A ah là il met des gros coups avec sa corne lui il ne saute pas mais en échange il fait ça on en apprend tous les jours c'est fou t'as vu ils ont amélioré la barre de souffle maintenant ça ne bouffe plus d'endurance quand t'es dans l'eau parce que ça c'était un peu buggé qu'est-ce qu'un oh il y a une bosse encore attends qu'est-ce qu'elle avait sur elle des oeufs des oeufs des oeufs de tortue je prends et là ça je récupère ces objets là si ça veut bien voilà hop tu connais le chemin je te suis je vois le petit boule de ton rhinocéros essaye de serrer il est en train de rompiller il était buggé attention il va nous voir ils vont nous voir ils vont nous voir oui c'est bon on est passé sans aucune difficulté on pourrait avoir notre forteresse plus proche mais de toute façon une fois qu'on aurait été voir l'archiviste dans la cité la cité mystérieuse enfin la cité sans nom plutôt une fois qu'on aura été voir l'archiviste il nous donnera le plan pour fabriquer la map qui nous permettra de nous téléporter entre toutes les obélisques sur lesquels on a sur lesquels on s'est déjà connecté sur lesquels on a déjà synchronisé nos bracelets donc des nouveautés qui sont appréciables en ce qui concerne ces créatures là les espèces de rocailleux là ça fait plaisir ça c'est par là c'est par là ah il y a le boss le boss Yen il faudrait que tu testes attends je vais te laisser taper celle là viens là petit 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 viens là essaye de la viser de lui mettre un coup non ça n'a pas marché parce qu'à mon avis ça doit faire ultra mal parce que quand ils te font ça les mobs rhinocéros ça pique en plus tu peux le faire en courant du coup oh ils nous ont vu j'espérais qu'ils nous verraient pas de toute façon on est rentré on va se faire celle qui nous ont suivi la forteresse il faudra qu'on l'agrandisse ça doit devenir une cité je ferai ça en off les amis je vous ferai pas ça en tournage ça n'aurait aucun intérêt voilà parfait alors les animaux c'est bon où est Gérald cesser de suivre et elle bah c'est à toi de lui dire de cesser de te suivre parfait on picole on remet la gourde pleine alors j'ai récupéré une carapace de scorpion qui était sur le cadavre du gros scorpion qu'on a buté qui est la reine des scorpions apparemment ça s'appelle qui était un peu infâme à défoncer oui bah tu tortilles du cul tout à fait toujours d'ailleurs je vais mettre moi même dans les coffres comme ça voilà voilà et le gros bouclier est-ce qu'il a un effet particulier ce bouclier par rapport à mon bouclier à moi 45 ouais non non le mien que j'ai récupéré légendaire est beaucoup mieux et le tien que t'as récupéré tout à l'heure combien il fait en donne moi ses stats dégâts de santé ouais pareil et dégâts pénétration d'armure 14 voilà ouais ok c'est juste un autre bouclier légendaire on en a déjà un le mien j'aime bien je trouve qu'il a la classe celui-là il va bien avec mon armure je te le laisse celui-là si tu veux il est cadeau pour toi toi qui toi qui porte jamais de bouclier bah range-le dans ton coffre donc voilà les amis c'est ici qu'on va se quitter pour cette petite session ça fait plaisir oh la 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 ce danseur qui nous régale je vous invite les amis à vous abonner n'hésitez pas surtout pas il faut le faire le petit commentaire qui va bien sous la vidéo pour nous exprimer vos ressentis sur la visualisation de cet épisode également les petits pouces bleus qui vont bien sur les vidéos n'hésitez pas à partager les le twitter at valmore333 n'hésitez pas les amis on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures salutations salutations de quoi ? de l'infini et puis on se retrouve très vite